Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de Human First Vision, un concept car collaboratif sur lequel on travaille 12 entreprises de l'écosystème Software Republic. A travers 20 innovations fonctionnelles, il incarne notre vision de la mobilité du futur avec des technologies au service de la sécurité de tous. Chez Renault, on place l'humain absolument au centre. La technologie, elle doit être au service de l'humain et la sécurité a toujours été une priorité. Depuis plus de 50 ans, on travaille à optimiser les systèmes de sécurité. Depuis 1970, c'est plus de 2000 brevets qui ont été déposés. Et aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à la surveillance de la santé du conducteur. Je crois que vous avez travaillé sur une innovation à ce sujet sur le concept car. Human First Vision présente un assistant capable de recueillir et analyser des données sur l'état physique du conducteur grâce à des capteurs implantés dans le volant et sur la ceinture de sécurité. Il alerte et propose au conducteur de stopper le véhicule ainsi que d'appeler les secours en visioconférence. La prévention des accidents, c'est un enjeu clé dans ce cadre. Et sur la gamme actuelle, nous proposons un certain nombre de systèmes avancés d'aide à la conduite. Par exemple, sur le nouvel espace, c'est un total de 32 ADAS. Et cette prévention pourra être améliorée encore demain si on utilise bien les données collectées par les véhicules sur la route au travers des différents capteurs, des différentes caméras. Et je crois que les acteurs de Software Republic ont imaginé de nouveaux systèmes. Sur le concept Human First Vision, on intègre la plateforme V2X d'Orange qui analyse et recueille en temps réel toutes les données transmises par les infrastructures ou les usagers de la route, quels qu'ils soient. Grâce à ces données analysées et transmises au véhicule, l'interface alerte le conducteur d'un danger imminent comme l'arrivée par exemple d'un vélo dans l'angle mort. Parfait, mais si malheureusement un accident se produit, il faut savoir que nous collaborons chez Renault régulièrement avec les équipes de secours pour faciliter leurs interventions, les interventions des pompiers. Et aujourd'hui, nos véhicules sont équipés d'innovations majeures comme le Fireman Access, le QR Rescue ou le SD Switch qui permettent de raccourcir considérablement les délais d'intervention parce qu'on sait que chaque minute compte. Faciliter l'intervention des secours est absolument primordial. Et souvent, les véhicules de secours sont ralentis par le trafic. Human Source Vision présente ici un dispositif qui envoie un signal au conducteur l'informant de l'arrivée d'un véhicule d'intervention avant même que la sirène ne soit audible. Le conducteur a alors plus de temps pour faciliter le passage. Pour conclure, ce concept car montre en quoi la complémentarité des expertises des acteurs de la software public permet d'imaginer et de développer les plateformes de demain. Ces plateformes permettront aux véhicules de demain de communiquer entre eux et avec les autres usagers de la route pour rendre la vie plus sûre pour tous. Ça correspond exactement et pleinement aux valeurs que la marque a toujours portées et continuera de porter en utilisant le meilleur de la technologie au service de l'humain. Et je crois qu'on peut tous en être fiers.